Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Star Wars Outlaw. On s'était arrêté ici la dernière fois et c'est de là qu'on va reprendre jusqu'au moment où on va arriver en ville et même la suite. Donc pourquoi est-ce que je fais ceci ? Comme je vous l'ai dit, pour que vous ayez votre liberté au final et comme il y a des choses qui sont des fois pas forcément évidentes, bien cachées, cela pourrait vous frustrer. Et moi je veux vous sortir de cette frustration jusqu'au moment où vous aurez vraiment la liberté de pouvoir aller où bon vous semble, que ce soit avec la moto ou même avec votre gros véhicule. C'est ça mon objectif ici. Donc voilà, je vais vous guider pas à pas dans un premier temps. Donc là déjà vous avez un peu plus de liberté, vous pourrez déjà un peu plus vous amuser mais vous vous rendrez vite compte que vous êtes encore malgré tout assez limité. C'est pourquoi on va suivre l'objectif pour le moment. Allez c'est parti ! On suit l'objectif bien entendu. Faites tout de même attention parce que votre moto peut facilement se casser, se briser, voire même en chutant. Donc là peut-être je vais prendre des dégâts, non ça s'est bien passé mais ça aurait pu. Ici vous pouvez tomber sur des bandits et ils seront pas commodes. Voilà. C'est parti ! Là vous allez bientôt tomber sur une grande ville, ici. On peut faire observer si on le souhaite, comme ceci vous voyez. Et là les problèmes vont recommencer à nouveau, je vous le dis tout de suite. Ne vous inquiétez pas, je sais quoi faire. On descend. Là si vous êtes sur PC et que vous n'avez pas vraiment une bonne config, vous allez avoir quelques lags. On peut skip les dialogues. Voilà. Et on peut rentrer. Ici on suit l'objectif qui est tout à fait en haut. On demande d'aller là-bas. Et pour s'y rendre en fin de compte. Là vous avez une porte, sinon vous n'auriez pas pu y aller. Voilà. On passe par ici. Je ne vous conseille pas de lui parler à lui. Il va vous arnaquer. Et là nous voici à la Cantina. Cantina de Maca là. Alors je vous précise quand même une chose. Si vous avez vu un léger cut, ce n'est pas pour rien. C'est parce que je suis venu ici. Là où il fallait venir. Et l'objectif il a complètement bugué. Il s'est décalé. Je me suis retrouvé à 400 mètres de l'objectif en étant au bon endroit. Voilà. Donc il y a quelques bugs actuellement. Ça me saoule d'ailleurs pour vous dire la vérité. J'espère que ça ne va pas être tout le long comme ça. En vérité il fallait vraiment venir là. Et je le savais très bien. Donc là on parle au barman. Et elle va vous dire tout simplement que ça ne va pas être possible. Voilà. Voilà. Il faut dire qu'on ne peut pas parler à Gorak. Parce qu'il vous faut un pass. Et à partir de là je vous garantis que vous pouvez chercher un moment. Parce que le premier réflexe que vous avez peut-être à voir. C'est d'essayer de chercher un petit peu autour de vous. Vous voyez par là. Et de se rendre ici. Et si vous essayez d'ouvrir. Bah là comme ça. Voilà. Exactement. Ça c'était à s'y attendre. Donc au bout d'un moment en tournant en rond. Vous n'allez pas forcément trouver. Vous allez revenir sur vos pas. Parce que là il n'y a pas d'élément qui vous dit. Bah il faut faire ça, ça, ça. Et en revenant. Si vous parlez à ce PNJ là. Il va vous dire qu'il va vous filer un pass VIP. En fin de compte c'est un faux pass. Donc ça ne va pas le faire. Et vous allez dépenser de l'argent dans le vide. Ce n'est absolument pas ça qu'il faut faire maintenant. Voilà. Donc à partir de maintenant. On a bien compris qu'il ne fallait pas aller voir ce type là. Et bien là sachez-le. Il faut chercher un petit moment. Vous pourriez tourner en rond un petit moment. Parce qu'en fait il y a une salle spécifique. Vous voyez si je me rends ici. Là je peux aller dehors. Il y a un accès extérieur. Mais ce n'est pas tout. Donc j'ouvre. Et là on arrive dans une pièce. Et cette pièce est intéressante parce qu'elle vous permet de revenir. Vous pouvez revenir à la cantina ici. Mais surtout vous avez cette issue là. Alors oui c'est vrai que ce n'est pas très loin. Mais ce n'est pas forcément évident que c'est là qu'il faut se rendre. On ne vous l'indique pas. Et voilà. A partir de là on peut rentrer. Passer par le conduit. On remonter à cet endroit. On avance. Puis on descend. Et voilà. Là on se retrouve dans l'ascenseur que l'on ne pouvait pas emprunter précédemment. C'est chose faite. L'ascenseur on l'active. Et on va enfin pouvoir aller voir Gorak. Cette cinématique je vous la passe. Vous la regarderez de votre côté quand vous vous en serez au même endroit. Là encore je passe. Là vous avez une nouvelle quête. Et surtout voilà. Ceci devrait un petit peu. Je ne sais pas si vous êtes habitué à ce genre de mode de fonctionnement. En gros vous allez pouvoir créer des alliances avec différents clans. Donc parfois vous allez vous mettre à dos certains clans pour être mieux avec d'autres clans. Il y a certains jeux qui font ça aussi. Et donc ça dépendra un petit peu de votre attitude. Ça laisse un petit peu plus de liberté à la façon dont vous voulez gérer le jeu. Ça peut être pas mal comme système. Vous voyez il y a différents réseaux criminels. Et après on pourra donc améliorer sa réputation avec un clan ou avec un autre. Ça c'est vous qui voyez. En vrai c'est tous des fumiers. Donc c'est un peu difficile de choisir avec qui on voudrait se mettre. On sait déjà que ce sera difficilement. Et là on nous montre un petit peu qu'est-ce que l'on aura comme avantage à avoir des réputations qui soient bonnes. Ou même excellentes avec eux. Ou encore mauvaises. Voilà on voit que ça peut même aller très très loin. Si c'est conditions atroces ce sera la guerre directe. Donc on voit que selon la situation si c'est atroce bah on est en guerre avec le clan en question. Enfin le syndicat. Si c'est mauvais bah ce sera pas forcément la guerre bien que ça puisse arriver. Mais bon les conditions seront pas favorables. Médiocre et bah là il y a quelque chose. Donc on peut déjà avoir des petits boulots à faire. Et une fois qu'on passe au dessus bah alors là c'est le jackpot. On en profite davantage. On voit qu'en fait c'est exactement pareil. C'est sûrement les récompenses qui changent. J'avais pas fait gaffe à ce détail la première fois. Mais vous voyez que les récompenses sont pas les mêmes selon le clan dans lequel on va. On peut voir que voilà les tenues peuvent être plus ou moins classe. Ouais on voit que les récompenses peuvent être carrément super cool. Cette tenue elle est vraiment sympa j'aime bien. Magnifique. A partir de maintenant. On se rend ici dans. Alors vous remarquerez que maintenant on a davantage de. D'onglets. Ils sont à notre disposition comme la moto. D'ailleurs vous pouvez sélectionner. Voir même vous voyez même qu'il est possible d'avoir des apparences. L'équipement c'est pareil. Il y a davantage de. On va pouvoir changer certains éléments. Vous voyez je peux mettre ça. Bon après voilà. C'est une possibilité. Blaster. Outils. Electro jumelles que l'on a maintenant. L'inventaire avec de nouveaux objets. Les capacités. Et surtout la carte. La carte ça va nous être utile quand on cherche un endroit en particulier. Le journal aussi. Comme c'est la quête que l'on veut. On peut la sélectionner. Bah de toute façon c'est le cas. On voit qu'il faut se rendre ici. Donc là on veut pour le moment sortir. Merci pour le tuyau. T'as failli me faire tuer. Ah. Gorak se souvient de moi du coup. Dis moi simplement où se trouve l'entrée de service de sa forteresse. Dans le quartier Pyke. Cet endroit est plein d'opportunités. Mais si t'es pas dans les petits papiers des Pykes. Ils te laisseront pas entrer. On va regarder la carte. Ouais c'est bien on est dans la bonne direction. C'est parfait. Parce qu'on peut facilement se perdre ici. Si tout se passe bien c'est là. Vérifions le de nouveau. Faut pas hésiter à regarder plusieurs fois. C'est bien c'est ça. On avance. Et là attention. Vous ne pourrez pas passer c'est mort. Si vous allez par là. Vous allez vous faire repérer. Ils sont pas copains. Sachez par contre que vous pouvez leur voler des trucs. Par exemple on peut faire voler. Voilà. Normalement on obtient des bombes. Je sais. Je sais. C'est pas bon pour moi. Des grenades voilà. Et là je viens d'obtenir encore une grenade. Deux grenades. Sachez que vous pouvez déjà aller par ici. Faites le parce qu'il y a des choses en bas. On se rend par là. Et là. Par ici. On ramasse cet élément. Il y a quand même des choses qui valent le coup. On fait demi-tour. On remonte. Voilà. Il fallait l'icône d'action. Il va falloir utiliser un conduit de ventilation pour y accéder. Il ne faut pas y aller comme ça. On revient un petit peu en arrière. Là sur le côté. Si je ne m'abuse c'est là. Voilà. À cet endroit. On monte. Oups. Vous avez vu. J'allais oublier quelque chose. Récupérer. Turacier. C'est toujours ça de pris. On avance. Et là. Attention. Il y a un passage par la terrasse du deuxième étage. Il te conduira où tu dois aller. D'accord. Depuis combien de temps vous m'observez ? Allo ? Ce passage là. Je vous le dis tout de suite. Il est possible que je me rate. Clairement. Parce que ce n'est pas forcément si évident que ça. C'est vraiment de l'infiltration. Donc. Si jamais je me rate. Vous verrez que la séquence réussie. Je ne vous montrerai pas tous mes ratés. J'espère qu'il n'y en aura pas. Tant qu'à faire. Mais voilà. En fait. C'est de l'infiltration. Et s'il est mis vous repère. Vous recommencez tout simplement. Donc. On va essayer de ne pas se faire repérer. Mais il y a certains passages. Je vous le dis tout de suite. C'est pas simple. D'ailleurs. Vous pouvez utiliser votre petit animal. Pour mieux vous en sortir. Savoir que la récompense est aléatoire. C'est pas toujours la même. On descend. L'objectif est par ici. Mais nous on prend à droite. On descend. Par là. La lumière va s'activer automatiquement. On ramasse ceci. Demi tour. On monte. Encore. Attention de ne pas être vu ici. On se baisse immédiatement. On voit qu'il se rapproche. Donc. Il vaut mieux ne pas y aller. On les voit au loin. Ils sont deux. Voilà. Ils font demi tour. C'est parfait. J'en profite pour y aller. On prend à gauche. On emprunte ce tunnel. J'ouvre le conduit. Et c'est à partir de là que les choses se coercent. On avance. Doucement. On reste baissé si possible. Parce qu'on voit lui là bas en face. On reste discret. On avance. Si vous ramassez les éléments qui sont ici. C'est un risque. Parfois ils peuvent vous répérez juste à cause de ça. On peut éventuellement aller voir ce qu'il y a là bas. Mais ce n'est pas une obligation. On va continuer. Attention. Il y en a un là qui s'avance. Il est loin cela dit. On peut tenter. Voilà. Là on va être obligé de prendre des risques par contre. Donc il faut être sûr qu'il n'y ait pas de. Attention à eux. Voilà. On se planque. Espérons qu'ils n'ont pas me repéré parce que des fois ils sont doués. On ne bouge pas. On attend. Ils sont passés. On avance doucement. Il y a une caméra donc c'est mort. Donc je vais passer par là. On va prendre à gauche dès que possible. Voilà. On va prendre à gauche dès que possible. Là il y a un garde là bas. Voilà. Comme il ne bouge pas. On peut tenter comme ça. Voilà. Et là on peut grimper. monter. Et ensuite se décaler à droite. Voilà. Et monter. Et voilà. Le tour est joué. Alors là on a vraiment fait le plus dur. Je vous dis tout de suite. C'est la partie que j'ai le plus répétée pour être tout à fait honnête. Ouais. C'est la partie que j'ai le plus répétée parce qu'en vérité on se fait facilement repérer. Et dès qu'il nous repère il faut recommencer de toute façon donc. Voilà. A partir de là on apprécie. Et là encore. Bon à partir de là c'est un petit peu plus cool. Vous allez voir. On peut prendre le temps de regarder ce qu'il y a autour de nous. Ramasser des choses. Donc ici on est dans une pièce. On peut passer un peu de temps à chercher. Mais sachez que vous pouvez également utiliser. Nix. Pour voir s'il n'y a pas des éléments. Blanquer quelque part. Pourra nous aider. J'en associe voilà. L'ascenseur descend. Et c'est très bien. Parce que ça va nous permettre de monter. Là on remonte. On prend l'échelle. Ici voilà. Et à l'autre droite. On grimpe. On saute. Voilà. Encore. Ici. Là encore on pourrait chercher. C'est pas forcément si évident que ça. Donc vous utilisez Nix. Il peut repérer des éléments. La preuve. Donc c'est lui qui va aller activer ceci. Appeler le turbo ascenseur. Appuis sur ce bouton là-bas. Voilà. On se rend là. Et en vérité. Il faut vraiment sauter en face. Au début je me suis dit. Mais si je saute je meurs. C'est un risque. Il faut le prendre. Et voilà. Là. On se rend ici. On monte. Voilà. Toujours vérifier ce qu'il y a là. Voilà. Une caisse. C'est toujours utile. Et puis on rentre. Voilà. C'est par là. Et là. Pareil. Déjà là il y a une hélice qui tourne. On ne traverse pas. A notre gauche par contre. Il y a un élément. On ne peut pas y aller. Mais on n'est pas seul. On utilise une X. Voilà. Et on lui demande d'ouvrir la porte. Et là on prend le blaster. Parce qu'on peut l'utiliser. On tire. Et maintenant la ventilation est coupée. Et donc on traverse. On peut aller en face. Pas de problème. Je vais regarder s'il y a quelque chose d'intéressant. Je vous dis qu'en vérité je n'irai pas là. On ne sait jamais si l'eau n'est pas électrocutée. Mais bon là ça passe. C'est ouvert. On y va en glissade. Voilà. On se rend là. D'accord. Par là voilà. On regarde en l'air. Parce que. On vient de s'agripper. On monte. Je ramasse. Ceci voilà. On avance. Cette opération des pikes a l'air énorme. Et là c'est reparti sur une galère. Voilà la tour. Mais cette barrière laser va peut-être me compliquer. Une galère vous allez voir que c'est pas non plus si infaisable. On a le droit d'utiliser les blasters maintenant. Enfin si besoin. Oui oui. Il vaut mieux pas utiliser les blasters parce que je vous garantis qu'ils sont nombreux. Donc le mieux ça va être d'être un petit peu discret quand même. Les utiliser mais vraiment en dernier recours. On descend. On reste caché. On peut ramasser les choses qui traînent. On va essayer de ne pas se faire remarquer. Ça je casse. Alors le mieux ça serait de tous les attaquer vous voyez au corps à corps. Mais en douceur. On peut utiliser une X par exemple. On profite pour y aller. En douceur. Alors c'est vraiment ce qui s'appelle pas avoir de chance là quand même. Alors des fois dans ce cas de figure. Il est possible de se cacher dans un conduit. Mais là bon. Allez ! Allez ! On est ici ! On est par là-bas ! Défendez cet endroit de votre vie ! Ok. J'imagine qu'il y en a un autre. Attention il balance même des explosifs Il faut vraiment faire gaffe Il va falloir faire le ménage Là on n'a vraiment pas le choix A moins de trouver un conduit Si on trouve un conduit on peut s'en sortir Mais sinon Avec un peu de chance On va attendre que ça se tasse Vu que visiblement on est parpéré Et au bout d'un moment Ils arrêtent de chercher Ils nous laissent tranquille Vous voyez en étant resté planqué dans les hautes herbes Un certain temps Ou même comme je vous ai dit Dans un conduit Il est possible de rester invisible aux yeux de l'ennemi Et de pouvoir reprendre Vous voyez ici il y a un champ de force On ne peut pas le traverser pour le moment On va essayer de ne pas se faire repérer Toujours Là ils sont nombreux Donc il faut quand même être prudent Lui qui se rapproche Déjà ça c'est un danger Il va falloir qu'il fasse demi-tour Bon je prends le risque Tiens on va tout Voilà Ici à cet endroit On va prendre sur la droite Et rentrer C'est safe à l'intérieur Tant qu'ils ne sont pas alertés bien sûr Voilà Et là il peut y avoir des choses Après On peut toujours vérifier Je faisais une bêtise Je pensais qu'on était safe Mais On peut être repéré quand même Donc là on est mal Voilà Avec cette méthode d'approche On peut quand même être assez bien Voilà Pourquoi je suis venu là en fait Pour activer ceci Le saboter Mais Le champ est toujours présent Donc on passe ici On descend Voilà Du coup Quand on a pas mal fait le ménage On va être un petit peu plus tranquille De faire ce qu'on veut Mais ça c'est pas une obligation Soit c'est les règles Maintenant voilà On fonce On a libéré le champ de force Et on peut à présent Traverser Voilà Voilà donc Une fois à l'intérieur Ici pour le moment En tout cas On est débarrassé Là encore pour le moment Là encore pour le moment On est tranquille Mais ça ne durera pas Pas besoin de heal Mais sachez qu'il y a du heal Ici au cas où Enfin ce que j'appelle du heal C'est les Les fioles de Bacta En gros de quoi vous régénérez Ceci C'est pas simple Il faut pirater le verrou C'est le rythme Qui est très dur à trouver En fin de compte Voilà Ça valait vraiment le coup Je ne sais pas si vous avez vu Le nombre de crédits Que j'ai ramassé d'un coup Mais là c'est rentable Quand même Il va aller mieux le faire Ici il va falloir Pirater le système Si vous ratez Toute la cavalerie Va arriver Voilà Quand je vous disais Qu'il fallait pirater On va tenter Voilà Comme ça Ok Ça commence bien D'accord Donc C'est forcément lui Alors Et voilà On peut passer Visiblement Bon finalement Quoi qu'il arrive La cavalerie Viens On peut voir Mais c'est pas grave On saute en face On monte On monte On se rend là Voilà dans le conduit Donc là A priori Rien à ramasser Donc on avance Voilà Puis à gauche Oh elle est à la bourre Oh elle est à la bourre Attention Attention C'était bien là Qu'il fallait aller Mais la chute Peut-être violente Utiliser l'échelle Voilà Si vous lâchez trop tôt Vous tombez dans le vide Vous êtes mort Alors oui Effectivement On est dehors Ça veut dire Qu'on est pratiquement arrivé On descend On descend Voilà Là on se rend en face Et là faites quand même très gaffe Donc il va falloir se grappiner en haut Mais sachez qu'il est possible de tomber Donc on court On saute On attrape Voilà Et là rien n'est-il de lâcher tout de suite On prend le l'élan Hop Voilà Comme ceci Puis là On monte Voilà Et là Il faut descendre Vous allez prendre un dégâts de chute en tombant Donc on passe Voilà ici Et voilà Et là le tour est joué Vous avez terminé Il ne reste plus qu'à aller valider la quête Voilà Voilà donc on a rempli cette mission On retourne voir Danca Et voilà Donc c'est lui On lui parle Ici il va falloir faire un choix Si je ne m'abuse Donc on lui parle Mais il me sent bien qu'il faut quand même faire un choix Je passe Ça paraît Vous pourrez le regarder Mais voilà Vous voyez Vous avez la possibilité de choisir Pour l'Obekalat Ou pour le syndicat Pike Et ça c'est à noter quand même Donc le syndicat Pike Je ne vais pas le choisir Et je vais choisir Cette voie là Pour le moment en tout cas Ceci améliore notre réputation Et en plus on a gagné beaucoup de crédit pour ça C'est l'heure de partir C'était rapide C'est quoi l'urgence Le trail laser a besoin de temps D'attention Aucune urgence Je ne veux juste pas m'éterniser Bon Mais c'est de trouver un peu plus de boulot Les pièces ne sont pas données tu sais J'irai voir Danca Mais ça n'a pas besoin d'être parfait tu sais Je veux juste que ça vole Vous avez remarqué ce qui vient de se passer On aurait pu penser qu'à la fin de cette mission là Ça y est c'était bon Et qu'on pouvait enfin prendre notre véhicule Et s'en aller Et bien non Ça ne se passe pas vraiment comme ça Cela dit Il y a quand même une évolution C'est que Vous aurez plus de liberté avec votre véhicule à la sortie Là par exemple Il y a un PNJ On lui parle Je passe Et là maintenant Je peux suivre une nouvelle quête Et cette quête Consiste finalement Enfin Disons qu'elle consiste On va pouvoir sortir de la ville Si je vais dans le journal de quête ici Le sabotage En plus vous avez vu Ça rapporte énormément d'argent Et ça améliore aussi la réputation Donc on peut la sélectionner Et là il va falloir prendre la moto Pour se rendre en allieu Et faire la quête qui nous est demandée Alors La vidéo est déjà relativement longue Avec tout ce qu'on vient de voir Aussi Elle se termine ici La suite Dans une prochaine vidéo En espérant d'ailleurs Que celle-ci vous a plu D'ailleurs N'hésitez pas à me faire part de vos retours Et on se dit A très bientôt Allez Ciao Bye Sous-titrage Société Radio-Canada